Le leader indépendantiste, également réclamé par la justice espagnole, devra remettre son passeport et ne pourra pas quitter le territoire français. Il devra pointer une fois par semaine. Dans un commissariat, a indiqué la Cour d'appel de Paris. Ses avocats Lorainich Lugier et Laurent Pasquet-Marie Naxé ont targué que le maintien en détention provisoire de M. Ternera, en attente de nouveaux jugements, était « incompatible » avec son état de santé. Selon les médias espagnols, l'ancien « Etara » de 68 ans souffrirait d'un cancer. Il avait été arrêté le 16 mai, après plus de 16 ans de cavale, sur le parking d'un hôpital français où il... se rendait pour être soigné. La détention doit constituer une exception quand il y a des éléments permettant d'affirmer que le prévenu se présentera au tribunal, a déclaré à la FPM Marine Aixé, évoquant une... victoire pour la justice. Interrogée, Consuelo-Ordoñez, présidente du collectif des victimes du terrorisme du Pays Basque, Covid, a exigé que M. Ternera soit extradé vers l'Espagne, nous le réclamons depuis 17 ans, a-t-elle rappelé. M. Ternera est notamment recherché pour son rôle présumé dans un attentat commis en 1987 contre une caserne de la garde civile à Saragosse, dans le nord de l'Espagne, qui avait fait 11 morts, dont 5 enfants. Dans cette affaire, la justice espagnole a demandé récemment à la France de lui remettre l'indépendantiste. Il est également recherché pour son implication présumée dans l'assassinat, en... 1980, d'un cadre du groupe Michelin en Espagne, selon des médias hispaniques. Présents à l'audience, le fils et la fille de Rosso Ternera, égoïtse Iriratiu Rutico et Xea, ont plongé dans les bras l'un de l'autre en apprenant la remise en liberté de leur père. Cette décision, ouvre de nouvelles perspectives sur la voie de la réconciliation, a assuré égoïtse. La cour a par ailleurs reporté s'inédier l'étude du recours formé par M. Ternera contre sa condamnation à 7 ans de prison, prononcée le 1er décembre 2010 en France en son absence, pour... Association de malfaiteurs terroristes. L'indépendantiste basque conteste également une autre condamnation, à 8 ans de prison, pour participation à une association de malfaiteurs terroristes, le 1er mai 2017 par le tribunal correctionnel de Paris. Cette peine lui avait également été infligée alors qu'il était en fuite. Ce même tribunal doit se prononcer sur ce recours le 28 juin. Rosso Antonio Urrutico Etxia Bengo Etxia, de son vrai nom, a été à partir de la fin des années 70 le chef de l'appareil politique de l'ETA. Ternera, c'était elle, abuelo, grand-père, de l'organisation, respecté pour sa trajectoire, selon Gor Kalanda Buu, directeur du magazine Cambio 16 et rescapé d'un attentat de l'ETA. Il a pris rapidement le pouvoir à la fin des années 1970 et a été un des chefs d'ETA au moment des attentats les plus meurtriers dans les années 1980, ajoute-t-il. Il est alors considéré comme l'instigateur de la stratégie d'attentat à la voiture piégée. Et celui qui a mis sur pied le commando « itinérant » de TA, formé de militants français, le plus meurtrier de l'organisation. Il avait été interpellé une première fois en France en 1989, à Bayonne, pays basque français, une grenade à la main et muni de faux papiers, puis condamné à dix ans de prison et expulsé vers l'Espagne après sa remise en liberté en 1996. Il s'était alors petit à petit fait le promoteur de négociations de paix avec l'ETA espagnol, avant d'être écarté de la direction du groupe en 2006. Élu en 1998 au Parlement autonome basque espagnol, il avait été désigné en 1999 comme l'un des trois négociateurs de l'ETA dans le processus de paix finalement avorté. L'indépendantiste. C'était évanoui dans la nature en 2002. Fondé en 1959, l'ETA a tué au moins 853 personnes durant quatre décennies de violences pour l'indépendance du pays basque, avant de décréter un cessez-le-feu en 2011. Serre Souterner acquis, le 3 mai 2018, avait annoncé sa dissolution. Souterner acquis, le 3 mai 2018, avait annoncé sa dissolution. ... ... ... ...